bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je crois que encore jamais montré en vidéo c'est ma couverture météo voilà donc j'ai fait avec vous vous allez voir dans la vidéo la suite de la vidéo le dernier rang du mois de juin oui je suis seulement au mois de juin j'ai pris un retard monstre mais bon là il me reste 13 jours à rattraper pour le mois de juillet mais moi alors attendez je suis très mal assise voyez là 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 pourquoi il ya tout ça bougez pas je continue vous parliez après je vous montre un truc c'est parti c'est parti C'est beau, hein ? C'est sympa, mon atelier. Hier, on est toujours dans les travaux pour toute la rue. Les ouvriers sont venus, enfin, un des ouvriers est venu pour nous dire de qu'elles se traînent aux fenêtres. Alors, moi, je pensais qu'ils avaient déjà sablé. Je ne vais pas percuter plus. Mais non, ils n'avaient pas sablé encore. Ils avaient juste enlevé tous les joints du mur. Donc ça, déjà, ça fait une poussière monstre, dehors et un peu partout. Et normalement, aujourd'hui, ils devaient venir pour sabler les murs. Donc ça, c'est encore pire. Ça, ça va être pire. Donc, ils nous ont demandé de calfeutrer nos deux fenêtres. Donc là, pour l'instant, ils font... Là, moi, je suis sur le derrière de la maison. Ils vont faire le mur de derrière. Donc, déjà, dans ma cour, j'ai tout enlevé dans ma cour. Mes géraniums, surtout. Les géraniums sont partis au jardin en attendant. Rentrer tous mes bibelots de la cour, les mettre dans la cabane du jardin. Et je suis venue calfeutrer avec chouchou les fenêtres. Donc, on a mis le scotch de peintre que j'utilise aussi pour la broderie. J'en ai mis partout, tout le tour de la fenêtre. On avait mis des serviettes humides puisque c'était pour aujourd'hui. Donc, les serviettes, il va falloir qu'on les remouille parce que comme ça, ça tient la poussière. Et j'ai tout... Comme vous avez pu le voir, juste avant, j'ai tout calfeutré avec des vieux draps. Parce que moi, ici, c'est mon atelier. Bon, il y a quand même deux, trois bricoles que j'ai pas... J'avais plus de draps. J'avais plus de téloreilles. Plus rien. Mais ce n'est pas des choses très importantes. Donc, il suffira que j'ai des poussières. Mais de toute façon, même en ayant mis tous les draps, il va y avoir de la poussière quand même. Et ça va être le bordel. Alors, moi, avec toute ma laine, tous les dépées, les broderies, les... Bon, vous savez tout ce que j'ai dans mon atelier. Ben, j'ai tout calfeutré au maximum que je pouvais. Mais il devait venir faire les... Donc, les murs, sabler les murs aujourd'hui. Il n'y a personne encore. Il y a quelle heure ? Il doit être midi, midi, midi et demi. Je n'ai... Nous n'avons encore vu personne. Et du coup, demain, c'est 14 juillet. Donc, aujourd'hui, c'est fini. On ne verra plus personne. Et donc, ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc, j'ai fait ça quatre jours à l'avance. Mais bon, de toute façon, il fallait le faire. Le pire, encore, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas d'avoir calfeutré. Ça va être après. Il va falloir qu'après, quand ils auront terminé... Mais je ne pense pas que je veux... Enfin, je vais secouer les draps, tout ça, mais je vais tout remettre parce que... Peut-être pas tout de suite. Non, pas tout de suite. C'est vrai, ma belle-fille vient de me téléphoner. les fenêtres s'est reportée à la rentrée de septembre. Donc, je recalfeutrerai tout en septembre. Voilà. Les ouvriers qui ont fait les fenêtres, qui ont déjà fait... Alors, il y a déjà plus de 150 fenêtres qui ont été posées dans les maisons avant moi. Ils ont tellement fait du travail de cochon que là, ils vont faire revenir une nouvelle entreprise. La nouvelle entreprise va enlever toutes les fenêtres neuves qui ont été mises. Ils vont tout refaire, remettre d'autres fenêtres et faire dans les... Ce qui devait être bien fait comme il fallait le faire. Et puis, ils vont continuer. Donc, nous, ça n'a pas encore été changé, mais donc, ce sera changé. Donc, je crois que ça... Nous, ça va tomber en hiver. Ça va être... Je le sens gros comme une maison qu'on va nous changer nos fenêtres en hiver. Mais bon. Voilà. Mais c'était pas le... le but de la vidéo. Mais c'était pour vous expliquer pourquoi il y a des thés d'oreillers sur le truc. C'est des vieillités. Heureusement que je les garde. Souvent, les vieillités d'oreillers, je les garde pour faire des sous-thés. Et puis, les vieux draps, les vieux tout ça, je les garde au cas où. On ne sait jamais. Et bon, j'ai bien fait, du coup. Alors, par contre, j'ai une odeur pas possible dans la pièce parce que j'avais une... Vous avez pu voir sur le lit, il y a une grande alaise blanche en plastique dont je ne m'étais jamais servi. Mais ça a une odeur particulière, ça. Ça fouette ! Enfin, c'est pas... Ça pue pas... Voilà. Mais c'est l'odeur du plastique qui est un peu bizarre. Voilà. Bon. J'ai fait fifi brun d'acier aujourd'hui. Mes cheveux font biquette. Mais bon, c'est pas grave. Et demain, on doit bouger une autre voiture. Enfin, toutes les voitures de la rue doivent dégager sous peine de mise en fourrière parce qu'il va y avoir la retraite au flambeau. C'est bon. Il va y avoir trois pelées intondues sur un tracteur. Enfin, il passe quand même... une dizaine de tracteurs avec des trucs décorés derrière et tout. Mais bon... Mais ils nous embêtent parce qu'il faut qu'on bouge nos voitures. Les rues autour, ben, c'est pas non plus. Il n'y en a pas 50 millions. Donc, je vais devoir mettre ma voiture derrière. Mais nous, derrière, on n'a pas confiance du tout parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. Si on voit, mais il faut qu'on se met dans la cour. Et puis, bon, avec tout ce qui se passe maintenant, on ne sait jamais. Et donc, à l'heure où ils ont dit, on va bouger la voiture, dès que le dernier tracteur est passé, hop, je vais rechercher ma voiture, je la remets devant. Voilà. Moi, ma voiture, je veux la voir. Il n'y a pas longtemps qu'on l'a, donc... Bon, allez, c'est fini. J'arrête de papoter, de raconter ma vie. Bon, je sais que ça vous... ça vous plaît quand même, hein, que je raconte ma vie pour certaines. Alors, je reviens au thème de la vidéo. Donc, c'est sur ma couverture météo. Je ne pense pas vous l'avoir déjà fait pendant que je le crochète. Là, j'arrive... Donc, j'ai fait le dernier jour de juin sur ma couverture et j'ai fait la bande blanche pour marquer la fin du mois. Tout à l'heure, ou ce week-end, je vais attaquer juillet en sachant que là, sur la couverture que vous allez voir, je vais faire le 1 et le 2 juillet dessus et je vais recommencer une nouvelle couverture pour redémarrer au 3, au 2 ou au 3. Il faut que je regarde. Le 2, c'est le milieu de l'année. Mais alors, est-ce que le milieu de l'année va sur avant ou après ? On verra bien. On ne va pas s'embêter. Et donc, je vais refaire une couverture qui va aller du 2 juillet au 31 décembre et quand les deux sont finis, je vais les réunir, je vais les coudre au milieu. Après, je vais faire une bordure dentelle certainement autour. Je verrai, mais bon, ça, ce sera pour l'année prochaine. Et comme ça, j'aurai une couverture large. Voilà. Là, elle fait... Aujourd'hui, elle fait déjà 1,50 m. Voilà. C'est pour ça que je ne veux pas la faire plus longue parce que 3 m, ça va être trop long. Donc, c'est pour ça. Je l'arrête ici au milieu de l'année. Je redémarre une couverture et je vais les réunir après, toutes les deux. Voilà. Mais bon, tout ça, vous le verrez au fur et à mesure. Et puis, à la fin de l'année, vous verrez les deux morceaux terminés. Et l'année prochaine, vous verrez la finition. Alors, à la fin de la vidéo, vous me verrez des photos de ma couverture à moi. Et je vais vous mettre les photos des couvertures des membres du groupe, de mon groupe de broderie, tricot qu'ils font aussi en même temps que moi puisque c'est un cale que j'avais mis en route. C'est un cale de la couverture météo. Je vais vous mettre quelques photos. Alors, je n'ai pas reçu les photos de tout le monde parce qu'il y en a qui sont aussi en retard. Mais bon, ça se comprend. On n'a pas que ça à faire non plus. On a des fois des priorités. Mais je vais déjà vous mettre à la fin les photos que j'ai eues, que les filles m'ont données pour que vous voyiez un peu les différences de couleurs, tout ça. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je file monter ma vidéo. Et en attendant, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 C'est parti !